salut les amis et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui une nouvelle vidéo accessibilité une nouvelle vidéo technologique qui j'espère va vous plaire on va parler donc détecteurs de billets de banque ça soit du 10 du 20 euros ou tout autre billet et plusieurs devises seront compatibles avec cette application on va parler détecteurs de lumière et cette application est même capable de faire de la détection de cartes bancaires que je vous ferai pas dans cette vidéo par cause de sécurité par rapport à ma carte bancaire les amis on va parler de l'application qui porte le nom de let's see a donc l e t s e e a de p cette application let's see up va être votre oeil voilà les amis donc vous ne rêvez pas cette application est entièrement accessible via android et ios franchement un vrai bonheur une application gratuite complètement accessible sur les deux plateformes un vrai régal elle va être capable de repérer les billets de banque la détection de lumière l'ouverture de lumière des flashs des écrans etc c'est vraiment superbe cerise sur le gâteau les amis cette application est entièrement gratuite on va tout de suite passer donc au descriptif de let's see apps une application détecteur de billets c'est parti les amis alors lorsqu'on va télécharger et installer let's see app au premier démarrage vous allez tomber sur un petit tutoriel comme celui ci montrer le tutoriel touche tutoriel salut ceci est une explication rapide sur la façon de commencer à utiliser l'aide si il vous faut moins d'une minute pour vous embarquer si vous souhaitez ignorer ses instructions appuyé sur le bouton ignorer suivant tout l'application comprend plusieurs fonctionnalités appelé fonctions sur l'écran principal vous pouvez naviguer dans l'application à l'aide de gestes pour faire défiler les fonctions balayer l'écran vers la gauche ou la droite pour entrer dans le menu balayer simplement vers le haut suivant tout pour mettre en pause et redémarrer la fonction active appuyé deux fois sur l'écran si vous appuyez seulement une fois vous pouvez obtenir des indices suivant pour utiliser le dispositif de reconnaissance il suffit de pointer l'appareil photo sur la cible et le résultat sera répété toutes les quelques secondes cela fonctionne généralement mieux si vous maintenez une distance d'environ 10 à 25 cm suivant tout pour mesurer l'intensité de la lumière tourner le capteur de lumière avant vers la cible les hauteurs plus élevés correspondent aux intensités plus élevées les hauteurs plus basse aux intensités plus faibles suivant le psy ne collecte pas de données sans votre permission nous avons fait de notre mieux pour que la reconnaissance soit aussi précise que possible mais des erreurs peuvent toujours se produire utiliser la avoir risque péril nous espérons que vous le trouverez qu'il déjà un grand merci à ces développeurs d'avoir mis à disposition l'aide si gratuitement aux personnes en situation de handicap visuel vraiment merci à vous les développeurs qui travaillent et pour nous en tant que personnes malvoyantes ou tout autre handicap alors on arrive sur un écran de reconnaissance de billets de banque on peut le mettre en pause avec un double tap si je mets un petit billet là-dessus on va voir si on reconnaît le billet pour des options et 20 euros 20 euros exact un autre petit billet 10 euros 10 euros recommence c'est super rapide franchement le top gratuit dites moi commentaire si vous utilisez vous même let's see apps sur android et gratuitement je vous ai dit les amis sur android ça évolue ça avance ça déchire ça met de l'accessibilité à tout va est vraiment on va pas s'en plaindre des amis ici on va faire glisser deux doigts de la droite vers la gauche carte de reconnaissance à ici c'est pour la carte de reconnaissance pour la reconnaissance de cartes bancaires je refais glisser deux doigts droite gauche mesure de la lumière mesure de la lumière vous entendez ici on est sur du noir c'est très grave et dès qu'on va vers la lumière et là on est en pleine lumière les amis grâce à ce détecteur de lumière vous allez pouvoir découvrir des sorties comme des fenêtres des portes fenêtres des lumières qui sont allumés puisque beaucoup m'ont déjà dit qu'ils n'ont pas été sensibilisés à l'handicap qu'est ce qu'un détecteur de lumière pour les personnes en situation de handicap visuel comme pour les aveugles à quoi peut servir un détecteur de lumière pour les aveugles et bien les aveugles sont comme tout le monde des amis ils reçoivent des gens qui sont voyants les gens qui viennent chez eux sont voyants et eux ont besoin de lumière ils allument la lumière et il ne pense pas forcément d'éteindre les lumières quand ils repartent donc un détecteur de lumière quand une personne non voyante habite toute seule c'est vraiment nécessaire pour l'accessibilité j'insiste l'accessibilité est au coeur de vision high tech donc n'hésitez pas donc à partager cette vidéo que vous connaissez qui ont besoin de telles applications d'autant plus gratuite les amis voilà donc let's see up si je suis glissé donc deux doigts du haut vers le bas on atteint donc les paramètres fac général fac tour ajouter de nouvelles fonctionnalités on peut donc ajouter de nouvelles devises ici plus 20 quartiers tarly plus 50 quartiers tarly réel brésilien 2000 dollars canadiens 2000 le du en chinois 2020 du en chinois livre sterling de qu'une accroade 2020 qu'une accroade et en plus au fur et à mesure l'application s'améliore franchement dites moi ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires si vous utilisez déjà vous même cette application ça m'intéresse vraiment les amis franchement dites moi si vous en aviez la connaissance et si vous l'avez testé après la vidéo faites moi un petit retour dans les commentaires ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles on va écouter le descriptif complet dans le play store donc c'est une application dédiée pour aveugle et malvoyant mais peut-être pour d'autres personnes qui ont d'autres problèmes on va écouter un petit peu le descriptif télécharger au moins un millier fois donc elle a déjà été téléchargée plus d'un millier de fois ce qui est plutôt pas trop mal on va écouter donc les nouveautés à propos de l'appli une application pour vision avec lecteur d'argent et reconnaissance de cartes l'aids c est une application pour la vision il intègre différentes fonctions de reconnaissance visuelle et de détection pour les malvoyants le principe de fonctionnement de base pour la plupart des fonctions est très simple il suffit de pointeur la caméra vers la cible et d'attendre jusqu'à ce que le résultat soit entendu lecteur d'argent il reconnaît les billets de plusieurs divises riz brésilien livre sterling dollar canadien lieu en chinois qu'une à croate euro foreign d'ongrois européen indienne peso mexicain le roumain rouble russe dinar serbe one sud coréen l'avenir ukrainienne états unis dollars des états nous continuons d'ajouter de nouvelles devises vous avez la possibilité de désactiver la détection des devises inutilisées ce qui augmente la vitesse de détection et réduit la consommation d'énergie reconnaissance de cartes en plastique vous devez enregistrer vos propres cartes via le menu par la suite ils fonctionnent de la même manière que le lecteur d'argent pendant l'enregistrement l'appareil détecte automatiquement les cartes visibles et fournit un retour continu les images de cartes ne sont pas stockés aucune information sensible n'est enregistrée seul le design général de la carte est reconnu outil de mesure de la lumière ce n'est pas une fonction de reconnaissance au lieu de cela il mesure le niveau de lumière pour vous permettre de trouver des sources de lumière tels que des projecteurs des écrans ou même des fenêtres plus la lumière est forte plus le temps que vous entendez est aigu vous pouvez également obtenir une valeur en pourcentage en touchant l'écran différentes échelles de son peuvent être sélectionnés dans le menu sur les téléphones en droit la mesure de la lumière utilise le capteur de lumière situé à l'avant en raison de l'absence du capteur de lumière ambiante dans certains appareils par exemple sans une galaxie j série cette fonction est manquante vous aurez peut-être besoin de pratique en premier nouveau conseillant de placer l'appareil photo de votre smartphone sur l'objet que vous souhaitez reconnaître et de le tirer lentement vers le haut une fois que vous avez atteint une distance appropriée le résultat de la reconnaissance sera annoncé il peut également être utile d'impliner de basculer légèrement et lentement votre appareil utiliser cette application à vos risques et périls n'oubliez pas que même avec une précision de 99 9% les machines peuvent toujours commettre des erreurs il peut être judicieux d'attendre quelques annonces pour chaque objet vos données sont les vôtres bien que nous utilisions votre appareil photo pour reconnaître les billets de banque et les cartes de votre environnement nous ne collectons ni n'envoyons ces images nulle part le traitement étant également effectué localement sur votre smart voilà donc les amis let's see up donc let's go pour vous allez la tester dites moi ce que vous en pensez est ce que déjà vous l'utilisez dites moi ça en commentaire j'attends vraiment sur vous des petits like ça fait toujours plaisir ça encourage aussi on sera certainement aux 45000 abonnés ce week-end dans tous les cas je l'espère à très vite à tous prenez soin de vous et j'espère que vision high tech vous donne toujours autant de plaisir montrez moi que vision high tech vous plaît dans la barre des likes c'est super important c'est ce qui fait monter la chaîne sur youtube vraiment car aujourd'hui c'est vrai que par rapport au nombre de vues il n'y a vraiment pas assez de pouces bleus faites le ça prend une seconde et ça m'encourage encore plus à vous faire du contenu je compte sur vous les amis alors on va ouvrir l'application sur ios pour voir comment elle se comporte let's see up let's see a besoin d'une autorisation pour accéder à votre caméra afin de reconnaître les objets let's see ne collecte pas de données sans votre permission donner la permission bouton donc on donne la permission à la caméra l'application l'application comprend plusieurs fonctionnalités appelé fonction sur l'écran principal vous pouvez naviguer dans l'application à l'aide de gestes pour mettre en pause et redémarrer la fonction active appuyez deux fois sur l'écran si vous appuyez seulement une fois vous pouvez obtenir des indices pour utiliser le dispositif de reconnaissance pointez simplement l'appareil photo sur la cible et le résultat sera répété let's see ne collecte pas de données sans votre permission reconnaissance de billets de banque en pause double clic pour démarrer alors est-ce que l'iphone va faire aussi bien dans la reconnaissance de billets que l'android c'est parti 10 euros donc au niveau des cartes bancaires rien n'a été donc aucune carte de bancaire n'a été enregistré ici mesure de la lumière avec l'iphone donc avec l'iphone on utilise la caméra arrière reconnaissance de billets de banque alors je trouve que sous ios il y a un petit problème il n'a pas l'air de bien reconnaître les billets de banque dites moi si de votre côté ça a mieux fonctionné que moi parce que là il reconnaît pas mon billet de banque let's see a donc une application entièrement compatible ios android pour vous sur vision high tech gratuitement merci de vous abonner les amis merci de liker et à très vite pour une prochaine vidéo